Salut à tous les amis, c'est Alty, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour parler de The First Descendant, j'ai un truc important sur le jeu à vous dire aujourd'hui. Et avant toute chose, je voulais vous dire que je suis devenu partenaire avec Unstand Gaming et que pour fêter ça, on organise un giveaway où vous pouvez avoir n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme, vous allez choisir. Celui qui va gagner va choisir son jeu, ça finit dans 26 jours, à la fin des vacances, d'été, etc. Vous revenez, vous pourrez vous prendre un petit Star Wars, un petit Black Miss Wukong, un petit Black Ops 6, etc. sur console, sur PC. Donc, pour participer, il faudra aller sur le lien, je le mets en dessous dans la description. Soit vous êtes déjà logué à votre compte, vous faites juste participer. Après, vous avez d'autres chances de participer en plus de gagner, en gros, si vous suivez Instant Gaming, si vous me suivez sur YouTube, etc. Et si vous n'avez pas de compte, vous faites juste créer un compte, ça prend deux secondes. Et puis, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est complètement fou sur le jeu. On ne s'en douterait pas, mais c'est un truc que j'ai découvert grâce à ce YouTuber qui s'appelle Right Shoes Games. Je vous en ai déjà parlé de ce YouTuber, puisque c'est lui qui avait trouvé le fait qu'il y avait une table des recettes, en gros, sur le site coréen. Enfin, c'est lui et sa commu qui a trouvé ça. Du coup, c'est intéressant et il a trouvé des trucs très intéressants. C'est que, en gros, je ne vais pas passer par quatre chemins, votre dégâts en jeu est lié à vos FPS en jeu. Quand je dis FPS, on pourrait dire IPS à vos images par seconde. Par exemple, moi, vous voyez qu'avec Nvidia, là, je suis en haut à droite, vous voyez en vert, il y a marqué 94, 100, etc. C'est lié, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il a fait des tests dans le stand de tir. Déjà, il a fait un test de la cage à foudre. À chaque fois, il faut que je fasse attention, moi, je dis cage à foudre, parce que voilà, il ne faut pas faire un lapsus. Et cette cage à foudre, en fait, il y a marqué qu'elle tire à 666 de cadence de tir. Ils ont fait des tests, ils ont vu que c'était plutôt 666, et en faisant ces tests, en fait, avec sa commu, ils se sont rendus compte que, en fait, eh bien, quand tu avais 30 FPS, ok, sur le jeu, imaginons que tu as 30 FPS. Et là, au final, la différence de dégâts entre quelqu'un qui a 30 FPS et quelqu'un qui a 144 FPS, elle va être de 20 à 25%. La différence de dégâts, c'est insane, c'est genre un truc de fou. Par contre, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas beaucoup, à mon avis, à pouvoir jouer au jeu avec 30 FPS seulement. Si vous êtes déjà à 60 FPS, 70, le pourcentage de différence entre les dégâts entre vous et quelqu'un qui a 145 FPS, 144, il ne sera, par exemple, que de 10% environ. Donc voilà, on n'est pas dans le dramatique, même si, eh bien, 10%, même 10%, vous allez me dire, ça peut être un peu chaud. On va parler des consoles plus tard dans la vidéo, d'ailleurs. D'ailleurs, je remercie carrément l'YouTuber RichuGames qui fait tous ses tests. Il est super passionné par tester tous les trucs techniques dans le jeu et, du coup, il donne des réflexions super intéressantes sur le jeu. Et c'est vrai que moi, jamais j'aurais testé tout ça, donc vraiment, très très cool d'avoir son travail. Et big up à lui, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne, je vous mettrai la vidéo qu'il a faite dans la description. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir augmenter son DPS. Si vous voulez augmenter votre DPS, vous allez faire quoi ? C'est simple, vous allez déjà mettre vos graphismes en faible. On s'en balèque le jeu. Regardez, honnêtement, vous allez le voir en faible. Regardez, c'est comme ça. Honnêtement, le truc, c'est que si je le mets en ultra, ou on va dire, on va le mettre en ultra. Déjà, j'ai 40 FPS, vu que je suis en train d'enregistrer en même temps. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Donc, on va remettre en faible. J'espère que ça n'a pas fait bugger ma vidéo. Donc, vous ne mettez pas le raytracing, vous mettez en faible là-dessus. Options supplémentaires. Alors, soit vous mettez le DLSS, soit si vous avez un AMD, vous mettez le FSR avec AMD, etc. Moi, j'ai fait des tests. En fait, ça faisait bugger mon OPS, mon micro, etc. Le DLSS. Je ne sais pas pourquoi, ça prenait des ressources, ça faisait tout bugger. Synchronisation verticale, vous mettez 100, les amis. Et vous ne mettez pas la synchro verticale, si vous voulez, montez vos FPS. Mode faible latence Nvidia Reflex. Oui, vous le mettez et vous mettez activer boost. Pourquoi ? Parce qu'activer boost, ça va quand même vous mettre plus de FPS que si vous ne le mettez pas. Donc, ça ne se voit peut-être pas dans les menus. Mais bon, en tout cas, il va falloir activer le boost. Et là, en fait, le mieux, ce serait de mettre illimité pour avoir le plus de FPS possible. Alors, vous allez me dire, moi, je ne suis pas vraiment à plus de 140. Donc, finalement, ça revient au même de mettre illimité ou 140, vu que je suis entre 90, vous avez vu, et 110. Ça revient à peu près au même, c'est pour ça qu'avant, j'étais en 140. J'ai mis tout en faible. Flou cinétique, vous mettez 100. Surtout, vraiment, pas de flou cinétique, c'est immonde. Et ça va vous prendre des FPS en plus. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors, justement, là, petite interlude. Il faut que je ramasse ça, là. J'ai travaillé hier, là. J'ai un peu travaillé pour avoir Valby et pour avoir Blair. Donc, voilà. C'est fait, je voulais les ramasser, là. C'est bon. Donc, voilà. Pour l'instant, vous faites ça. Maintenant, on va parler des consoles. Vous allez me dire, les consoles, mais ouais. Alors, déjà, je ne sais pas exactement à combien vous êtes sur PS5 ou Xbox Series X ou S. À combien de FPS vous tournez ? Est-ce que vous le savez, déjà, ce que c'est marqué en jeu ? Je ne joue plus sur console en ce moment. Donc, je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je ne sais pas trop. Moi, ce que je vous préconise, c'est que, déjà, quand vous êtes sur console, il faut savoir que si vous jouez sur une télé, par exemple, vous avez une option sur vos consoles pour voir si vous pouvez activer le 120 Hz. Si vous ne pouvez pas activer le 120 Hz, puisque, normalement, vous pouvez sur PS5 ou aller jusqu'à 120 Hz sur le First Descendant. Si vous ne pouvez pas l'activer, c'est que votre écran ou votre télé, donc si vous jouez sur une télé, c'est qu'elle n'est pas compatible 120 Hz. Donc, si vous ne pouvez pas l'activer, voilà, dommage. Ça veut dire que vous serez sûrement à 60. Et dans ce cas-là, ce n'est pas dramatique, je vous le répète. Mais, bon, ben, voilà, vous serez à 60 et vous ne serez pas à 140 ou à 120. Si vous êtes sur PC, ça va dépendre aussi de votre moniteur. Alors, je pense que vous êtes quand même plutôt nombreux à avoir des moniteurs 140 FPS. Mais, c'est vrai que si vous avez un moniteur de 60 FPS, je ne crois pas que ça va servir à grand-chose d'être à 144. Après, faites-le quand même, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le fait d'être en jeu à 144, je ne sais pas. Même si vous ne voyez pas, peut-être que ça aura une influence sur les dégâts. En tout cas, ce qu'il y avait l'air de dire, ce YouTuber qui a fait cette vidéo, c'est que ce n'est pas un truc qui peut être corrigé très facilement. Donc, en gros, selon lui, ça va quand même rester. C'est la façon dont est bâti et construit le jeu. Donc, selon lui, ça va quand même rester en jeu. Donc, voilà, faites attention et essayez de maximiser vraiment vos FPS. Quand vous êtes sur console, essayez de mettre tout en faible également et essayez d'activer le 120 Hz sur votre console. Pas sur le jeu, mais sur votre console. Et essayez de tirer le maximum sans la V5, du coup, et en mettant tout en faible. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Honnêtement, alors, ça joue à peu de choses. Je n'ai pas vu de différence depuis que je l'ai fait. Je ne vais pas vous mentir. Mais depuis que je suis en faible, c'est vrai que même pour enregistrer mes vidéos et tout, je suis un peu plus tranquille. C'est un peu plus confortable, on va dire. En tout cas, voilà. Je voulais vous parler de ça. C'est super intéressant. La vidéo, si vous voulez aller la voir, elle est sur la chaîne de Raichu Games. Et elle est super intéressante, la vidéo. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Il a vraiment fait des tests de ouf. Ils ont tellement testé le DPS, etc. Donc, voilà. C'est une super vidéo. Et ils ont carrément noté les valeurs. Ils ont fait des pourcentages. Donc, moi, je vous donne les résultats. Et les résultats de son analyse, c'est qu'entre 30 FPS et 140 FPS, on perd 20 à 25% du dégât. Quand même, c'est énorme. Et si vous êtes déjà à 60, vous ne perdez que 10%. Par exemple, il y a de l'armée dans les commentaires. Par exemple, si vous êtes à 60, vous perdez entre 8 et 10% comparé à quelqu'un qui a 144 FPS. Le truc, c'est que vous allez me dire, 8 à 10%, ça compte quand même sur un boss, sur un boss fight, etc. Ça peut compter. Et j'imagine que ça peut vous saouler. Mais en tout cas, je voulais vous tenir au courant et vous dire qu'il faut essayer de tout faire pour monter ces FPS sur le jeu. N'hésitez pas à participer au concours Instant Gaming. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à aller voir Games Go, si vous voulez. Le lien dans la description, si vous voulez faire baisser le prix de vos abonnements. Netflix, Spotify, etc. Il y a un code promo, c'est Altis, Altis, pour encore plus de réduction. Et je vous dis à très bientôt. C'est Altis, ciao à tous. Bisous, bisous.